Je ne prendrai pas assez de temps, l'air est très grave. Je me permets de féliciter des généraux, voilà, à travers ce direct, parce qu'on est arrivé à un niveau où il faut faire beaucoup attention, voilà. Parce que nous sommes arrivés à un niveau où ils sont en train d'exterminer, voilà, ils sont en train d'éliminer. Je pense que ceux qui connaissent très bien l'armée Guinness, qui connaissent les stratégies militaires, ont compris qu'actuellement, il y a un programme d'élimination, un programme, quelque chose qui est programmé, des gens qui fuisent une liste, donc partagez, c'est l'information. Vous connaissez bien du tout, voilà, je reçois, je vérifie, et puis nous balançons, nous partageons les infos. Mais partagez, mettez assez de cœur, bon sang à tout le monde, mon beau, Souza, le généraux, comment vas-tu ? Voilà, merci beaucoup mon frère, merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a eu un accident à Masanta, oui, effectivement, il y a eu un accident à Masanta, il y a eu deux morts, voilà. Capi, ok, Capi, je vais voir ça, voilà. Il y a un accident à Masanta, oui, effectivement, il y a eu un accident à Masanta, Fouli Nienfa, Lamine Keita, mandez mon salut, allez, partagez, voilà, partagez, mettez assez de cœur. Merci à mon champion. Petit bas, ok. Et bien, ma combat, tu m'en fais le sang. Voilà, c'est Masanta Benito, le propriétaire des informations fraîches. Je devais faire un direct sur le camp de concentration de Fotoba. Voilà, le camp de concentration de Fotoba. Le camp qui a été abandonné depuis le temps de l'Ansella Conte, le premier temps. Idemine a décidé de réaménager ce camp de Fotoba. Mais, bien avant ça, je me suis entretenu avec un frère qui a préféré garder l'anonymat. Voilà. Qui a préféré... Présenté de la linguologie, je suis en route. Ok, Prési. Ok. Arrêtez d'utiliser la photo du présent, c'est lourd. Je suis en route. Voilà. C'est pas... Arrêtez. Ok, là, si c'est vous là, ok. Vous ne rentrez pas, hein. Voilà, ne rentrez pas. Ça, il y a une garée, comment vas-tu ? Ne rentrez pas. Et là, c'est dans le dialogue. Restez là-bas, parce qu'actuellement, là, c'est très, très chaud. Donc, nous remercions d'abord nos services de renseignement. Ce matin, j'ai fait un direct sur ma page Réal, la petite vidéo que je fais souvent sur Réal, là, de 1 minute 30 secondes. Je parlais de Sangaré. Sangaré, le patron de l'enseignement militaire. Parce que c'est le patron de l'enseignement militaire qui est en train d'exécuter les gens. Le patron de l'enseignement militaire Sangaré qui est en train de kidnapper sur le boss, je dis bien sur le boss, des commandos. Vous comprenez ? Merci à mes frères, à bal de mer. Merci beaucoup. Donc, le problème, vous avez écouté RFI ce matin. Même si c'est inssemblant. Mais, vous avez écouté RFI, l'émission de Rangomez, où les kidnappings, les enlèvements, auraient commencé en Guinée. Mais, vous avez vu le temps d'enlèvements et de kidnapping qu'ils ont cités. Ce n'est pas au temps du professeur. Fakone, Dieu merci, nous sommes sauvés. Je vais vous parler de Général Amara Amara, mon jeune frère Amara, malgré qu'il y ait des différences entre lui et moi. Ah ouais, c'est lui-même Adama Sangaré. Il s'appelle Adama Sangaré. Effectivement, Adama Sangaré. C'est lui-même le patron de l'enseignement militaire. Celui le boss. Celui qui enlève, celui qui kidnappe, celui qui a exécuté, qui a fait exécuter Fonike Mange Oumarsila. Il est déjà parti. Voilà. J'ai fini mon duet hier là. C'est regrettable. Je le regrette, je le dis. Voilà. Je le regrette. Merci beaucoup, mon champion. A moi seul, Yannick Iconate. Je dis, je le regrette de le dire. La personne, mon informateur au sein de Force Spécial, m'a confirmé. Voilà. Et il m'a dit ça en deux mots. Il dit, Benito, Fonike Mange, c'est fini. C'est passé. Oublie ça. C'est comme ça, il m'a dit. Fonike Mange, parce que tu dis dans ta vidéo que tant qu'on ne te montre pas Fonike Mange, tu diras qu'il est mort. Donc, laisse tomber ça. Ne donne aucun espoir aux gens de voir Fonike Mange vivant. Je te le dis sincèrement. En deux mots, Oublie de Fonike Mange, c'est fini. C'est des côtés. Voilà. Donc, je vais commencer par le général le général Ablaï Ketaf, commande de Fonike. Grand frère, commande de Fonike, je te remercie. Je te tire le chapeau. Je pense que selon un de tes petits, qui m'a remercié, un de tes petits, qui m'a dit merci pour l'alerte. Je suis content pour que je sois cité parmi les personnes qui t'ont alerté Ablaï Ketaf, commande de Fonike. Je suis très content d'être cité parmi ces personnes. Ce que les gens ne savent pas, voilà ce qui s'est passé. Domboya a envoyé un document de rappel Ablaï Ketaf, Ablaï Ketaf, commande de Fonike. Oublie, avec tout le respect, il demande de rentrer. Ablaï Ketaf devait rentrer pour s'occuper de la réorganisation selon lui. Est-ce que vous avez ? Merci beaucoup. Attendez, je vais aider un peu notre là. Ablaï Ketaf, commande de Fonike, on le demande de rentrer. Je pense que tu as compris, grand frère. On te demande de rentrer selon lui, réorganiser le bata que toi, tu as déjà laissé. Il a besoin de réorganisation des unités spéciales. Est-ce que vous voyez ? Un rappel d'État. Merci beaucoup, frère Kourou. Un rappel d'État. C'est le mot même, un rappel d'État. Il envoie le document, c'est que le frère disait ça, un rappel d'État. De rentrer, de rentrer pour réorganiser les unités parce que les gens ont critiqué par rapport au comportement, à l'attitude de Idi Amin. L'homme-là n'est pas bête. Pourquoi nous défendons les militaires malgré qu'ils se sont associés à Doumbouya ? Pourquoi nous les défendons ? Parce que tous ces militaires-là sont des militaires formés, aguerris au temps du général Lansanakonté. Ce sont les produits finis de Lansanakonté que Idi Amin est en train de détruire, que Sangaré des renseignements militaires est en train de détruire des militaires, des officiers que Lansanakonté a mis l'argent du contribuable pour l'information que les deux-là sont en train de détruire. Mon frère, grand frère, grand frère, je te remercie pour cette réflexion. Mais je sais que tu n'obtiendras pas cet asur en France. Je sais très bien. Ils feront tout. Ils vont te rassurer pour que tu rentres. Mon champion, Max, comment vas-tu ? Ils vont te convaincre de rentrer. Je te le jure, ceux qui parlent, ceux qui a commencé en Guinée aujourd'hui, la situation actuelle dépasse Mamadi Doubouya. Les lobbies, ceux qui aiment l'argent, je dis, ceux qui aiment les mines ont pris goût. On vit la situation qui est Mamadi Doubouya en train de contrôler la situation. Il est en train de maîtriser la population. Donc, c'est un coup de poker qu'ils ont gagné, mais ils veulent maintenant renforcer. Mon frère, ce n'est pas une faiblesse. Il faut te sauver. C'est moi qui ai dit ici, dans une vidéo six mois avant aujourd'hui que c'est la méthode Kagame. Il faut éliminer les partis politiques. Il faut éliminer les leaders politiques. Il faut éliminer les penseurs. Selon une de mes sources, c'est trois personnalités qui doivent être tuées. Trois personnalités. d'abord, un chef militaire doit mourir. Un leader d'opinion doit mourir. Ça, c'est Fonique et Manga. Maintenant, un chef des partis politiques aussi doit mourir selon mon informateur. Parce que Doubouya est en train de tester si les trois couches, ces trois entités ont eu les chefs éliminés et la population n'a pas réagi. C'est que c'est terminé. En Guinée, il n'y aura plus de réaction par rapport au pouvoir. Ça, c'est dans la main de Dieu. Chef Régisseur, notre général, le général Ablai qui est à commande de Faré est rentré en France. Au lieu de répondre au message de Doubouya, parce qu'ils ont envoyé des instructeurs à l'ambassade là-bas, ils ont envoyé des gens à l'ambassade, ils ont envoyé des individus en Chine pour la situation de commande de Faré. et lui, intelligent, il est rentré. Il est rentré, je dis, mais il est rentré en France, il a déposé directement une demande d'asile. Il a pris toutes les lettres, les informations venant de Conakry, il a tout agencé et déposé. mais ce que mon ami m'a dit, il a dit, Benito, tu peux vérifier. Quoi ben vérification, on a dit, on va vérifier. À vérifier, il faut vérifier. Parce qu'à je dis, le collé, moi, c'est faux, c'est l'entend, non, moi, je n'ai pas peur. Quelqu'un, il a dit, non, il a fallu vérifier, il fallait vérifier. Donc, je dis, il n'y a pas de souci, je vais appeler deux ou trois personnes pour vérifier. J'ai appelé la personne la plus proche, en tout cas aujourd'hui, de Baba. Il me dit, mais tu ne sais pas comment le faire à demander à être en France depuis longtemps. C'est comme ça, la personne m'a dit. Il dit, c'est une nouvelle information pour toi, je t'informe. Moi, je te commande en France depuis longtemps. L'affaire de Chine, la tolala, c'est un nom, Commando Farré. Mettez le cœur, ils sont là, Commando Farré, est en France. Et il a, effectivement, je ne sais pas s'il a déposé une demande d'asile, mais là en France, voilà, il est là en France, il est là-bas. Voilà. Et je ne dirai pas, moi, je ne te dirai pas le nom de la personne qui a demandé de venir en France. C'est l'ancien chef de la GENTE. Voilà, c'est l'ancien chef de la GENTE qui a conseillé depuis longtemps, à travers ses propres informations en France qui a une extermination des officiers supérieurs qui va commencer en Guinée. Surtout des officiers supérieurs malinqués. Je ne dirai pas le nom du chef de la GENTE d'alors. Je ne dirai pas son nom. Vous connaissez le chef de la GENTE d'alors qui est proche de Ablai Keta commande de France. C'est lui qui l'a conseillé de revenir. De rentrer, de revenir. Voilà comment Ablai Keta est arrivé en France. Moi, je ne savais même pas, honnêtement, ce matin, l'accord m'a informé, on ne le sait pas, j'ai dit non, je ne savais pas. Honnêtement, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas qu'Ablai Keta était en France. On dit, mais il est en France. sous recommandation, ses amis, lui aussi, il a de très bonnes relations, ses amis égyptiens, l'ont demandé de rentrer en France, de s'installer là-bas pour le moment. Ils sont en train d'extréminer des officiers. Il y a certains officiers supérieurs qui sont en Guinée qui ont décidé de mourir, je dis bien, de mourir. Merci d'avoir abrégié mon frère, l'ancien camarade. Merci. Il y a des officiers supérieurs qui ont décidé qu'ils sont à Conakry qui savent très bien qu'ils sont menacés, mais qui ont décidé. S'ils sont attaqués ou s'ils sont provoqués, ils préfèrent mourir. Je ne dirai pas les noms ici. Je remercie beaucoup le Mandé. Je remercie le Mandé, le Mandé, parce qu'aujourd'hui, le Mandé a compris que Doumbia est là. C'est le premier ennemi même du Mandé. Le premier ennemi même du Mandé, à la Doumbia, moi je suis très content que nos grands frères du Mandé, ceux qui nous prenaient comme des anti-Mandé, ceux qui sont contre le Mandé, ont compris que c'est le principal, j'ai dit, l'ennemi numéro un du Mandé, c'est Doumbia en personne. Heureusement, Bebralon, n'était, Bebralon, tout le monde a comme. Donc, monsieur Ablai, mon frère, il faut rester en France. Rester en France, parce que je vais te le dire encore, je le précise très bien, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous éliminer. C'est Idi Amin qui veut détailler. Idi Amin ne veut plus entendre parler d'un général dans l'armée. Idi Amin, il veut simplement qu'on parle de lui en tant que le seul officier supérieur, l'homme le plus gradé, l'homme le plus... c'est lui seul. C'est ce qu'il veut. Il vient de réactualiser le camp de Fotoba, le camp qui est en plein Broussla. Il l'a réactivé. C'est lui. Ce n'est pas Doumbia, c'est lui. Et il travaille en commun d'accord, parce que c'est celui qui a installé, je dis bien, celui qui a installé bel et bien, je dis bien, bel et bien, comment on appelle ça ? Bala Samora à la tête de la justice militaire. Et vous connaissez celui qui est le patron du service de l'enseignement, ce n'est pas tout que Sangaré Adama, à Kassalama. Ce qui me plaît, c'est toi, monsieur Ablai, 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 comment on le fait ? Tu connais très bien l'homme qu'on appelle Idi Amin. Moussa Dardis aussi, le chef de la jeunesse, connaît très bien et surtout, ton mentor, qu'on appelle El Tigro. El Tigro connaît très bien Idi Amin. Tu comprends, non ? Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut rester là-bas. Je suis très content. Malgré qu'on m'annonce que c'est fini pour Fonike Mange, malgré que je suis triste, touché, dépassé, parce que, je l'ai dit hier, c'est moi qui le disais hier, tant qu'on ne me montre pas Fonike Mange, pour moi, Benito, il a été assassiné. Pour moi, Benito, Fonike Mange a été assassiné. Vous avez vu la lettre, le document du procureur a été balayé comme ça par la communauté internationale. Ceux qui ont écouté l'émission de Juan Gomez, vous comprendrez qu'ils ont échoué encore dans cette communication. Benito, Bokita, Salam alayoukoum. Ils ont échoué dans cette communication. Ils ont voulu masquer pour dire qu'il a disparu et puis, quelque part, on retrouve son corps pour dire, ah, les bandits l'ont enlevé. Ce n'est pas des bandits qui l'ont enlevé. Je l'ai dit hier, j'ai peur. J'ai trop peur pour la dame ou les dames qui ont témoigné. J'ai trop peur parce que, ce sont des témoins pour demain. Les dames-là sont des témoins de demain parce qu'il y aura un procès. Il y aura un procès. Et moi-là, je ne serai pas contre. Moi, Benito, ça n'engage que moi. Je ne serai pas contre. Je ne serai pas jaloux. Je ne serai pas d'essayer dessus de voir El Tigre avec son groupe reprendre le pouvoir. Moi-là, je ne serai pas contre. Plutôt, je serai très content. Très content. Parce qu'on s'en va là-bas comme ça. Bébé là, on ou est, en pion. Maud, on ou est, Bébé là. Plutôt, je serai très content. Parce qu'il y aura certainement des personnes qui ont contacté El Tigre pour dire à El Tigre comment tu vois la solution, comment on peut sortir de cette situation-là. Moi, je ne serai pas gêné de ça. Ça, c'est un. Aujourd'hui, un événement vient de se passer tout cela. Deux heures avant que je ne vienne ici. j'ai dit bien deux heures de temps concernant Amara Kamara. Aujourd'hui, je le répète encore devant tout le monde. sauf le changement de situation par le Tout-Puissant Allah. C'est la première fois que je dis bravo Amara. La première fois que je dis bravo Amara. La première fois. après le conseil de ministre je dis bien après le conseil de ministre il y a un gentil homme je dis bien un gentil homme qui a contacté Amara pour le dire. Un gentil homme. Quelqu'un qui aime Amara parce que même si tu fais du mal mais Amara a fait du bien fait à beaucoup de personnes. Vous savez pourquoi je ne parle pas de lui ? C'est parce qu'il s'est associé à Mauditoubouya. Mais il y a une bonne personne qui a dit à Amara de quitter le pays. Il a juste dit est-ce que tu as les moyens pas les moyens financiers est-ce que tu as les possibilités de quitter le pays ? Tellement qu'Amara a peur des gens des uns et des autres parce qu'Amara ne voulait pas venir au conseil de ministre mais s'il ne venait pas là on allait remarquer cette partie. Il est venu vous avez vu comment j'ai parlé de ça dans un direct il a la tête comme ça il ne regardait pas Dumbouya il regardait dans l'air dans le temps il a été averti avant de rentrer peut-être les sacrifices et autres qu'il a enlevé les sacrifices et autres qu'il a enlevé ce sont les sacrifices là qui l'ont sauvé parce qu'il a appris que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra sa place ce sont les Rwandais qui prendra sa place les Rwandais aujourd'hui tout autour de Mali il y a une organisation bureaucratique de Mali Dumbia jusqu'au palais c'est retour et au palais Mohamed 5 Dumbia avait installé un secrétaire un conseiller Rwandais vous allez voir ça allez-y voir les images quand il y a conseiller de ministre l'homme qui s'arrête de grande taille l'homme qui s'arrête comme ça grande taille c'est un Rwandais quand le drapeau est devant Mali Dumbia comme ça il est comme ça c'est un Rwandais il y a trois Rwandais aujourd'hui qui sont tout autour dans l'équipe mixte de la protection de Dumbia trois Rwandais de vrais officiers amara aujourd'hui je vous informe amara il y a eu des centres c'est amara mon mari Dumbia a envoyé des gens des petits des forces spéciales ils ont envoyé des petits c'est amara aujourd'hui pour l'arrêter des petits c'est amara pour l'arrêter tellement qu'ils ont ils ont pris des véhicules banalisés cette fois-ci ils n'ont pas fait comme je dis bien ils n'ont pas fait comme je dis bien comme ah ok un Rwandais qui n'a qu'à me suivre comme je dis bien comme le cas de Sadiba où ils ont pris des chars et autres des blindés pour aller casser cette fois-ci ils ont pris des véhicules extrêmement banales quand vous voyez ça passe d'inaperçu mais depuis qu'amara moi-même j'avais l'information mais je me suis tué un jour l'amara le durahou est fort il me remerciera très très bien un jour à travers je lui ai dit de quitter le pays il faut quitter le pays si tu ne quittes pas le pays ils vont t'assassiner parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'informations il a l'information sur la mort des petits il a l'information sur la mort de Kuyate il est très bien informé sur les assassinats mais ce qui attend tout le monde vous les petits qui disaient je vous ai dit qu'amara aujourd'hui vous êtes nos supporters numéro un c'est Dieu qui a sauvé amara aujourd'hui depuis qu'amara a pris position par rapport à la mort de Sadiba c'est fini parce que l'oubria pense que amara c'est ce que Sadiba a fait pour lui il le sait il n'est pas le seul le service que Sadiba a rendu à amara à beaucoup de petits officiers supérieurs c'est le petit là aussi il a arrêté le petit comment il s'appelle attendez j'ai sa photo ici le petit là voilà lui là regardez il a été arrêté lui aussi il a été arrêté il a été arrêté le petit là c'est que c'est à dire au lieu qu'on arrête Baba Baba Bari le petit frère de Siaka Bari c'est Cheksouma on arrête parce qu'il partait que Cheksouma est en complice avec Dana Bangoura qui a été arrêté au Sénégal il n'a nulle part les deux là ne sont lits parce que il ne peut pas communiquer parce que les communications se surveillent mais comment est-ce qu'on peut arrêter mon grand frère Lincoln comment va-t-il on a dit donc Amara aujourd'hui au moins je vous parle comme ça là si rien n'est fait si rien n'est fait non il n'est pas de force spéciale non je sais il n'est pas de force spéciale je sais très bien mais c'est l'élément de force spéciale qui l'ont arrêté qui l'ont arrêté ils l'ont arrêté Cheikh Suma est-ce que vous comprenez non est-ce que je dis que c'est hier où ils l'ont arrêté Cheikh Suma mon frère je connais je suis en train de vous expliquer c'est bon c'est bon je vous laisse est-ce que vous comprenez donc nous allons revenir sur vous je laisse Cheikh Suma parce que je n'ai pas de quelque chose qui s'est passé personne n'a dit que c'est tout ce qu'il a arrêté Cheikh Suma donc Amara dans les 2 ou 3 heures aujourd'hui 2 ou 3 heures jusqu'à 23 heures si Dieu l'a toujours donné l'a toujours laissé il a toujours la confiance la vie que Dieu lui a donnée il va quitter le pays s'il ne quitte pas le pays il sait que c'est fini demain matin ils vont l'arrêter parce que c'est l'erreur que Sadiba a commis Sadiba parce que Sadiba lui l'a dit alors dépose-moi il a pris la moto son garde-coeur a pris la moto ils sont partis même Sadiba pouvait quitter le pays mais Sadiba ne pensait jamais Sadiba ne pensait jamais en une seconde que Doumbé allait le massacrer mais le SESAKO c'est vers la fin il a compris qu'il allait être tué donc c'est la première fois je félicite Amara parce qu'ils sont allés à la maison ils ne l'ont pas trouvé ils n'ont pas fait de brouillet ils sont allés à la maison ils ne l'ont pas trouvé ils ont demandé aux enfants on dit Amara il n'est pas là ça fait il y a deux ou trois à quatre jours on dit non il était au conseil de la dernière fois on dit non en tout cas Amara ça fait quelques jours on ne le voit plus donc chers frères et soeurs Doumbouya allait arrêter Amara aujourd'hui et l'envoie au camp de de Fotoba le camp de Fotoba c'est ça il est déjà servi je sais il est déjà servi je sais mon frère je le sais très bien attendez je vais vous montrer ça aussi voilà là où on envoie je vais juste montrer la partie là regardez la partie là regardez la partie là regardez très bien la partie là Géole de non retour ici là regardez très bien Office national du tourisme Office national du tourisme regardez très bien regardez j'ai vu non Office national du tourisme pourquoi je vous montre la partie je m'adresse au ministre je m'adresse au ministre de la culture qui n'est en tout cas vous le connaissez très bien monsieur le ministre de la culture l'Office national l'Office national voilà regardez très bien monsieur l'Office national du tourisme regardez monsieur l'Office national du tourisme l'Office national du tourisme on met en bas là-bas Géole de non retour Géole de non retour et devant là-bas c'est mis Office national du tourisme à l'intérieur il y a le camp de Fotoba je vais vous montrer attendez je ne voulais pas montrer je vais vous montrer quelque chose regardez qui rappelle le camp Boirot regardez c'est une nouvelle dalle regardez ils ont fait c'est une nouvelle dalle regardez la nouvelle dalle ça c'est pour se coucher regardez la dalle vous avez vu la dalle ? regardez la dalle ils ont mis une dalle vous avez vu la dalle ? regardez très bien la dalle regardez l'ancien mur et la dalle l'ancien mur et la dalle regardez la nouvelle regardez vous avez vu non ? ils viennent de faire ça ça c'est pour faire c'est ici on te jette dedans un repas par jour voilà regardez encore une fois regardez c'est le matelas c'est le matelas c'est le matelas monsieur le ministre de tourisme moi je te mets directement merci beaucoup merci beaucoup monsieur le ministre j'ai appris juste cette partie là pour te responsabiliser monsieur le ministre de tourisme hôtellerie je ne sais pas si c'est la ministre jeudi c'est vous qui avez mis là-bas au office national du tourisme et voilà il y a un camp à l'intérieur le monde entier est témoin monsieur le ministre monsieur le ministre monsieur le ministre de tourisme c'est très grave vous savez pourquoi nous vous montrons tout ça là c'est pour ne pas qu'un jour un jour que quelqu'un vient nous dire que c'est un problème de forestier que c'est un problème de peul que c'est un problème de sous-sous c'est un problème de parce que là là nous savons très bien et nous sommes tellement bien préparés par rapport à ça nous avons construit une équipe de défense des mensonges parce que c'est lui qui sera pris si tu es forestier nous te mettrons devant tes responsabilités si tu es peul tu seras devant tes responsabilités si tu es sous-sous également à plus forte raison malinqué tu vas répondre parce que moi bénitôt moi je ne comprends pas moi bénitôt là je ne peux pas comprendre cela où on met l'office national du tourisme et à l'intérieur il y a un camp militaire et de surcroît qu'est-ce qui se passe on vient renouveler les matelas les matelas sont en ciment des petites dalettes des dalles donc j'ai ma limite là nous là le téléphone là moi tout ce qui est dans le téléphone là le téléphone là est plus agré le téléphone là est trop problématique plus que moi c'est à cause de ça je garde ça jalouse je suis trop jalouse de mon téléphone là je vais garder tout ça là c'est à cause de ça hier là je l'ai répété j'ai peur pour mon ami et mon frère notre président elle est ici j'ai trop peur pour lui à chaque fois que je suis là je suis assis je pense à sa vie parce que là où nous sommes arrivés comme ça oh c'est grave merci voilà comme comme caniveau renversé donc je sais que je sais que ta place là c'est à la maison dans une prison mais pour le moment là où ils ont commencé à exterminer les offices supérieurs il faut te chercher il faut te chercher je suis pour le moment là il faut partir et puis tu reviens répondre devant la justice il comprend Robert Pazan je sais que tu es rwandais je ne parlerai pas de ça heureusement tu t'es rendu compte ce sont les rwandais les rwandais qui sont en train d'exécuter les officiers guinéens c'est le système Kagami d'ailleurs j'ai eu des mots de tête moi j'ai eu des mots de tête lorsque monsieur Baouri Baouri qui a dénoncé notre troisième mandat Baouri qui parlait de quatrième mandat d'Alfa Kone Baouri mon frère ça c'est ton problème Salim mon molotard il ne peut plus il n'y a pas de ne t'en fais pas tu comprends non ne t'en fais pas hein Baouri devant toutes les chaînes ici a dénoncé le troisième mandat surtout les préparatifs du changement constitutionnel c'est lui Baouri aujourd'hui Baouri qui est premier ministre d'un militaire Baouri qui avait dit devant le monde entier qu'il ne faut pas que les partis politiques s'associent à un régime militaire parce que lui il en a fait l'expérience en 2010 c'est lui aujourd'hui qui est associé à un régime militaire de surcroît un régime criminel j'ai vu ce monsieur Baouri féliciter je dis bien féliciter Paul Kagami Baouri féliciter Paul Kagami pour sa réélection et puis à un quatrième c'est pas un quatrième ou un cinquième mandat voilà frère comme ça tu tchou monsieur Baouri tu as raison je l'ai dit avant-hier c'est ton poste là qui est menacé on comprend tout ça mais monsieur Baouri le troisième mandat d'Alpha Conde le septième mandat d'Alpha Conde Alpha Conde a changé la constitution mais aujourd'hui dans notre pays tu supportes quelqu'un qui restera le président à vie tu as vu ce que mon frère mon grand frère Makanera avait dit la dernière fois que c'est très ridicule de combattre Alpha Conde pour un troisième mandat et puis d'attaquer sur sa gouvernance en même temps soutenir un président à vie le frère Makanera avait parfaitement raison Alpha Conde Alpha Conde lui a changé selon vous un mandat mais Paul Kagame doit être félicité pour son troisième mandat et puis ce qui me plaît monsieur Baouri tu as écouté très bien tu as écouté l'opposant le principal opposant de Paul Kagame il dit qu'il se félicite de la démocratie rwandaise pourquoi alors Kagame n'a pas accepté que la principale dame la femme la principale opposante la principale opposante soit candidate parce que celle-là allait dénoncer les dérives même en Russie aujourd'hui Poutine ne gagne pas les élections à 99 ou 15% même en Russie donc moi Amara il faut fuir il faut tout faire je sais qu'il y a les partisans ici des partis de Doumbouya il faut tout faire partir il faut t'arranger il faut te débrouiller à quitter le pays il faut quitter le pays et puis tu reviendras répondre qu'est-ce que tu comprends voilà donc il faut partir comme tu le dis tu ne sais pas pourquoi on envoie des militaires à la maison à l'embahir tu ne sais pas ou bien c'est ta copine là-bas parce que tu as deux maisons il faut partir pour le moment là-bas je me félicite je félicite une seule personne je félicite je dis bien je félicite mon grand frère le général Abdelakita commande de faille il est à féliciter et je le conseille de continuer à se rapprocher de son ancien mentor de se rapprocher de ses anciens camarades officiers qui ont quitté le pays comprends voilà donc non moi je vais t'expliquer comment il va quitter le pays attendez donc je ne prends pas quelqu'un portez-vous très bien on se reprend pour le moment là revoyer ça je voudrais le témoignage là regardez très bien regardez ici voilà et regardez ça très bien c'est l'office national du tourisme l'office national du tourisme et regardez on dit géole de nos retours d'accord regardez regardez les portes vous avez vu là-bas regardez très bien les portes ok regardez les dortoirs regardez l'ancien mur et le nouveau mur regardez très bien on vient de faire de nouvelles dalles c'est le matelas c'est ça et je continue du ciel regardez ça c'est regardez ça c'est en haut regardez la photo la photo satellite je continue attendez il y a une autre photo regardez regardez très bien le caïn regardez regardez très bien attendez je vais remonter page par page vous avez vu les portes on vient de mettre les feuilles là les feuilles là ils ont mis les feuilles là ce sont des nouvelles feuilles de tôle en haut là il n'y avait pas de tôle ce sont des nouvelles feuilles de tôle voilà regardez par là regardez les bâtiments qui n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle d'abord regardez les bâtiments ces bâtiments n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle regardez les bâtiments là ils n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle les bâtiments n'ont pas de nouvelles feuilles de tôle c'est par là ils ont réparé ils sont en train de voilà voilà les nouvelles feuille de tôle. Voilà. Donc, et ça, c'est sous la responsabilité du ministère de la Culture et du Tourisme. Maintenant, regardez M. Baouri. Ça, c'est lui. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez M. Baouri. Il y a vu, non? Donc, je vais lire le poste du grand démocrate. C'est à faute au bas, mon frère. M. Baouri, au nom du président de la République et du gouvernement, je félicite le président Paul Kagame pour sa brillante réélection à la présidentielle rwandaise. Le bon déroulement du processus dans la culture témoigne de l'ancrage démocratique dans ce pays qui, il y a 30 ans, a connu une tragédie historique. Il félicite. Voilà. Quelqu'un qui est en train de faire son quatrième à cinquième mandat. Donc, je me limite là et portez-vous très bien. On se reprend après. J'espère qu'il y a plus de 1500 partages parce que vous étiez là. Donc, nous allons nous limiter là. Voilà. Et nous reviendrons sur le soir sur le patron du renseignement militaire. Voilà. Le patron du renseignement militaire. Voilà. J'ai dit, bien, nous allons revenir sur le patron du renseignement militaire. Voilà. Sona, camarade, il faut m'écrire en inbox. Pourquoi ? J'ai dit, je vais te répondre. Il faut m'écrire ça en inbox, OK ? Je vais te répondre. Je prendrai le temps de te répondre tout de suite là. Il faut m'écrire ça en inbox. Non, c'est pas en inbox, OK ? Réponds-moi, sans problème.